Nous revoilà! On est revenus. On est revenus en ondes, mais cette fois-ci, plutôt qu'en tant qu'intervenante, parce que t'es une intervenante du septième ciel, pour amener ta belle couleur de joie de vivre, de jeunesse et de rafraîchissante. Mais là, aujourd'hui, la raison pour laquelle on fait un deuxième direct, c'est que t'as accepté de nous livrer ton témoignage. Et c'est pas un petit témoignage, parce que toi, t'as été de la première coorte. Et t'as décidé de refaire, de réembarquer, de revivre le septième ciel en entier, au complet, puis voir ce que c'était pour faire une deuxième fois. T'aurais pu décider, OK, je fais juste ci, je fais juste ça, je fais juste ça. Ah, lui est là, je vais revenir telle date, telle chose. Mais là, t'as dit, non, je la refais au complet, une deuxième fois, pour voir où est-ce que ça m'amène. C'était quoi l'idée, premièrement, de revenir une deuxième fois? Qu'est-ce qui t'a motivée à dire, moi, j'ai envie de revivre l'expérience une deuxième fois? Bien, en fait, c'est que, pour mettre en contexte, là, vu que je fais partie de la première cohorte, la première fois, la façon que ça avait été apporté de ton côté, c'était vraiment le septième ciel, c'était une formation pour aider au niveau du couple. Donc, moi, j'ai tiré mon chum, OK? J'ai acheté mon chum. C'est possible, oui. OK, donc, j'ai acheté mon chum, puis ceux qui me connaissent le savent très bien, l'histoire qui est associée à ça, j'ai acheté mon chum qui, lui, voulait avoir une paire de mags pour sa voiture, que moi, je trouvais que c'était trop cher. J'étais comme, si toi, tu trouves que c'est pas cher, puis que tu trouves que c'est une bonne deal, bien, moi, je te le dis que le septième ciel, c'est une bonne deal pour une formation de croissance personnelle, puis pour notre couple. Donc, puis à ce temps-là de l'année, dans notre relation, parce que ça fait quand même 14 ans qu'on est ensemble, ça battait un peu de l'aile, tu sais, puis en fait, ce que j'ai pas voulu m'avouer à ce moment-là, c'est que je manquais de ressources, je manquais d'aide. Je sentais que pour moi, ça m'aurait fait du bien, mais la façon que ça avait été apporté, c'était comme, bien, j'ai besoin de mon chum, fait que moi, le tirer, moi, l'acheter, puis moi, le traîner dans tout ça, tu sais, fait que les premiers ciels, lui, c'est assis avec moi, parce que c'est en enregistrement ou en live, mais que tu peux l'écouter en confort de ton salon. Donc, il s'assoyait avec moi. Il y a des affaires. Bien, il y a des affaires qui pouvaient le toucher, mais tu sais. Oui, c'est un genre de là, tu t'assoies parce que c'est le temps. Ah, des fois, je trouvais ça impressionnant, ce que tu disais, puis à un moment donné, je me retournais de bord, puis lui, il était tombant endormi. Là, je le gossais, là, « Hey, c'est fait, on est dans un enseignement, va, tu dois, hey, da, 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 da. » Fait que, première expérience, j'étais vraiment plus, je watchais ce que mon chum faisait. J'attendais ce que mon chum faisait. Je le gossais qu'il fasse les activités, puis je le traînais comme, tu sais, le chumé qui est plate, qui ne veut jamais rien faire dans la gang d'amis, c'est ça. En fait, dans les débuts, ça a duré un certain temps, mais après ça, tu as lâché prise. Après ça, tu as lâché prise, tu as lâché le projet plus sur lui, puis tu es revenu. Pas les premiers, bien, pas pour le premier chemin. Le premier chemin, qu'est-ce qui est arrivé la première fois que je l'ai fait, c'est que, mettons, parce qu'il y a sept hier, donc le sixième ciel, j'ai fait, OK, je vais le faire tout seul. Et le septième ciel, quand j'ai vu c'était quoi les enseignements, il y a comme eu une certaine crainte à l'intérieur de moi, puis c'était comme, hey, il faut que ça soit fait en équipe de deux. Puis là, on touche vraiment plus au côté de la sexualité. Puis, vu que j'avais une certaine, une certaine colère, puis j'avais envie de me venger. C'est vrai. Ça fait que ça a fait que, bien, je ne m'en irais pas dans le bout de le foine. Il ne veut pas. Ce n'est pas vrai qu'il ne fera pas le chemin, puis s'en aller tout de suite dans le bout de le foine. Ça fait que de la chenoute. Lui, il aurait été au cinquième. Je dirais que le plus fait à moitié. Moi, je me suis rendue jusqu'au sixième. Puis là, septième par bout, quand on écoute les enregistrements, il y en a dans lesquels je suis dedans. Puis, au lieu de juste me dire, wow, j'aime l'information, puis juste me dire, moi, juste écouter l'information, mais on ne fera pas les activités ensemble, c'est comme, je me suis bloquée tout de suite. Non, même pas, genre. Parce que je pense qu'inconsciemment, il y avait une certaine affaire où la curiosité l'a remportée. J'aurais voulu essayer, mais parce que j'avais trop la rancune dans l'intérieur de moi, c'était comme, après ça, je vais être déchirée entre mon envie d'essayer d'apprendre à me connaître davantage. Puis, il ne gagnera pas le Christi. Il ne gagnera pas. Oui, tu es en guerre. Tu es en guerre à quelque part. Dire, j'ai besoin de ça. Là, c'est bien une valeur, mais il y avait un contrôle qui était assez solide. Puis, tu as une torque aussi. Il faut le dire. Tu n'as pas tant pour rien. Tu l'as. Pas là qu'à watch, mais… Oui, c'est ça. Il y a pas mal d'enseignements. Je dirais, les trois premiers ciels, beaucoup les deux premiers aussi, ils m'ont fait rusher, mais beaucoup de prise de conscience. J'ai beaucoup eu d'enseignements qui sont encore super importants pour moi. Puis, ce qui m'avait vraiment, qui m'a vraiment aidée à davantage faire la paix, puis aller de plus en plus dans la sérénité, c'était toutes les couleurs qu'apportent les intervenants. Parce que c'était comme, là, tu sais, toi, tu es la fondatrice de ça, puis tu amènes plus d'enseignements qui est normal parce que tu es comme notre enseignante principale. Puis, toutes les couleurs qui ont été apportées par les autres, c'était comme, ah, les petits points, des petites affaires qui pouvaient me manquer. Puis, c'est dans cette expérience-là, par exemple, que ça a commencé à, non seulement… Moi, en premier lieu, je l'ai vu comme, ah, il y a une ouverture du bord de mon chum, puis je peux davantage connecter avec lui. Mais ce que je n'avais pas compris, et que maintenant, je le sais, c'est ça qui s'est passé, c'est que je me suis permise de davantage les connecter avec la femme. J'étais beaucoup trop dans mon énergie masculine. Et en connectant, en laissant tomber les barrières, en connectant avec mon énergie masculine, féminine, ça a laissé une place à mon chum pour davantage m'apprivoiser, puis rentrer là-dedans, puis qu'on soit plus vraiment au niveau de l'apprentissage au lieu d'être au niveau de l'accusation. Oui, il y a eu toute une transformation, mais ça a pris le temps, tu sais, ça a pris le temps de s'instaurer pour toi. Il y avait une grosse tempête intérieure au départ. Il y avait énormément d'explosions, tu sais, je veux dire, c'est comme… Puis c'était très, 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 très intense, ton enfant, tu sais. Ça fait que ça a pris le temps de calmer la tempête, si je peux dire ça comme ça. Bien, puis ça m'a permis aussi d'aller reconnecter avec les émotions qui sont plus douces, mais qui font plus mal. Parce que moi, pour ne pas avoir à me rendre là, excuse-moi, j'utilisais ma fierté, mon égo. Je pleure pas, moi. C'est ça. Fait qu'avant de me rendre là, on va sortir le pitbull, tu sais, là. Fait que, mais là, on s'entend. Maintenant, je me permets de pleurer, puis ça fait donc du bien, là, tu sais. Puis pas juste pleurer parce que j'ai de la peine, mais pleurer parce que je trouve ça beau, tu sais. C'est beaucoup la parole, la parole, la justification, la parole, la justification, tu sais, ton fonctionnement, t'as beaucoup, beaucoup là-dedans aussi. Tu sais, de ralentir le discours pour juste aller voir, oh, qu'est-ce que je vis, oh, qu'est-ce qui se passe, et de parler en jeu, mais pour se dire point de vue émotion plutôt que d'essayer de tout expliquer, ça faisait déjà, là, vraiment toute une différence. Oui. Puis je dirais que, tu sais, chacun a apporté son petit point, là, qui était important. Puis il y a une personne qui a porté, qui a fait comme, quand tu mets tout ça ensemble, ça a l'air plein de morceaux de casse-tête éparpillés. Là, il y a eu un enseignement, une connaissance qui a fait, tout ça s'est mis ensemble. Et ça a été l'enseignement de Robert Savoie quand il a dit, de l'extérieur, quand il a dit, les gens qui sont à l'extérieur de toi, ce ne sont que des acteurs. Ils sont là pour venir faire réagir qui tu es à l'intérieur. Donc, ramène ça à l'intérieur de toi. Quand il a dit ça, ce n'est pas sur le coup, là, by the way, que ça s'est passé, OK, l'intégration. Mais petit à petit, là, il y a plein d'affaires, plein de choses que toi, tu avais dit, plein de choses que j'ai appris avec Gisela au niveau de la communication, plein de choses que j'avais appris avec Annie au niveau de la gestion des émotions. Oui. Puis là, ça a fait comme, oh, oh. Ce qui est arrivé, c'est que lui, son enseignement a éveillé, finalement, ma conscience. Et toutes les connexions, toutes les techniques qui ont été enseignées par les autres intervenants, maintenant, je savais comment les utiliser dans le moment quand ça arrivait. Avant, ce que je n'étais pas capable, je la comprenais, mais je ne l'intégrais pas bien. Donc, ça a réussi à te faire changer ton optique et ton focus, finalement. Et là, bien, exactement. Puis là, bien, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la vie fait bien les choses. Ça fait que tu as décidé de, en fait, tu avais déjà relancé une autre cohorte dans laquelle je n'ai pas participé. Je la suivais ici et là, mais je n'étais pas vraiment là dans les lives. Je pense que j'ai eu, j'ai été là un live dans cette cohorte-là, tu sais. Et la troisième cohorte, je pense, c'est ça? C'est la dernière qui vient de passer, ça? La quatrième, non. La quatrième, oui, c'est ça. Donc, il y en a deux, je n'étais pas dedans, mais la dernière où tu m'as demandé d'être intervenante, là, l'approche qui a été différente, qui était plus, parce que moi, on ne dit pas, là, j'étais encore dans ma pensée de, c'est une approche en couple, mais en couple, conjoint, conjoint, tu sais. Donc, quand tu m'as amenée, l'autre approche, où là, c'était plus comme, tu le fais pour toi. C'est, en fait, un travail personnel pour toi. Puis là, je permets que le couple, que ce soit avec une amie, un parent, tu sais, peu importe avec qui. Puis là, j'ai fait, ah, bien, regardons-toi, la vie, elle m'emmène une belle porte pour faire du travail sur moi-même. En fait, le message de base principal, même la première co-op, c'était quand même ça. C'était, il faut passer par soi, c'est le travail sur soi, si tu veux être bien en couple. Mais là, l'objectif était d'avoir une meilleure relation de couple, tu sais. Fait que c'est là où on dirait, ce qui a été capté, puis tu n'étais pas la seule, il y en a d'autres qui ont capté ça de cette façon-là aussi. Puis c'est pour ça qu'on a changé le message en cours de route parce que le focus était mis sur, c'est la relation de couple. Fait qu'il faut que ce soit fait ensemble, il faut que ce soit fait, tu sais. Fait qu'il y a vraiment, il y avait un projet là sur le couple qu'on a modifié dans la deuxième et dans la troisième et dans la quatrième cohorte où tu n'étais pas là dans la deuxième, tu n'étais pas là dans la troisième. Fait qu'arrivée à la quatrième, j'étais réajustée pour te dire, non, non, vraiment, c'est une formation pour soi, que tu sois célibataire ou en couple, dans relation vocale ou relation amoureuse, tu sais, mais ça reste que c'est d'abord pour soi et après ça, ça rayonne sur le restant. Fait que oui, ça a cet impact sur le couple, mais c'est pas le cheval de bataille, c'est pas le but principal. Fait que c'est pour ça que le discours a changé puis que je préfère dire que c'est retrouver ce plaisir de vivre, c'est retrouver la flamme intérieure, tu sais, ça a flamme. Bien, en fait, ça doit être pour ça que aussi, tu sais, entre autres que les guides ont envoyé le message, ça fait que tu es venue me chercher comme étant intervenante parce que ça m'a permis de ramener ça dans ma vie puis de me dire, OK, je vais l'essayer, tu sais. Donc, je vais l'essayer pour moi-même et l'impact que ça a eu, c'est que là, je n'avais plus besoin de mon chum. Il faisait ce qu'il avait à faire puis moi, je faisais mes affaires que j'avais à faire. Donc, tu sais, j'ai pas, même à ce jour, je dirais pas que j'ai eu le temps de toutes regarder les vidéos du septième ciel. Il y en a encore que j'ai pas encore complètement regardé parce que je suis allée à mon rythme puis c'est juste que maintenant, c'est fou à quel point les enseignements sont différents. Donc, le fait que c'est enregistré, que tu peux prendre le temps que tu veux faire quoi que ce soit fait qu'à cause de mon changement de conscience, parce qu'on s'entend aussi qu'à travers ça, à cause de mon cheminement spirituel puis le fait que je suis énergéticienne a fait qu'il y a eu des blessures d'âme qui ont été réglées en chemin, il y a eu des karmas qui ont été réglées en chemin, quoi que ce soit. Donc, le fait que c'est plus aussi une plaie ouverte, je comprends mieux les informations, quoi que ce soit. Là, j'ai eu du plaisir parce que je le faisais pour moi. Et l'impact que ça a eu, c'est que parce que j'ai mis le focus sur moi puis que je travaillais sur moi, vu que j'étais moins un thermos, pas un thermos, mais un presto à ce point de péter. Avec mon chum, j'ai pu essayer des affaires, mais à mon rythme, tu sais, je testais comment moi je réagissais face à des choses, mais lui, il ne se rendait pas nécessairement compte que c'était ça. Tu sais, je pouvais partager certaines affaires que moi, je vivais, mais sans nécessairement être tout le temps en train de l'accaparer de cette expérience-là, parce que j'avais, c'est correct, tu sais, j'avais les gens du 7e ciel qui vivaient un peu la même situation, bien pas la même situation, mais je vais dire, tu sais, ils vivent le même chemin que toi, fait que c'est mieux placé pour savoir ce que tu vis en ce moment, tu sais. Donc, tout ce cheminement-là, cette croissance-là, fait que ça a amené une autre affaire, mais là, ce qui était beau là-dedans, c'est que ça m'a amenée à lâcher prise aussi, parce qu'une des raisons pour lesquelles j'avais tant de misère à faire de la croissance personnelle, c'est que j'avais peur que si je fais une croissance personnelle, je vais grandir. Et là, si je grandis, puis que mon chum ne fait pas sa croissance, il va rester là. Puis là, on sera plus égale, puis ça ne me tente pas, moi, d'avoir à partir à zéro avec un autre homme, puis je suis chamboulé ma vie. Jusqu'à temps qu'un moment donné, je me dis, t'as-tu conscience, Pac, que pour ne pas sortir de ton roulement, tu restes dans un inconfort constant, en essayant de contrôler l'autre personne, tu sais. Fait qu'un moment donné, tu m'as dit, oui, mais en fait, c'est qu'il faut que tu mènes par l'exemple, travaille sur toi, puis si lui, ça l'intéresse, il voit comment t'es bien, puis à travers ça, il finit par être touché à un certain moment, bien, ça aura son impact. Puis s'il ne veut pas, bien, tu ne peux pas le contrôler, tu sais, tu ne peux pas avoir un impact là-dessus. Fait que ça, ça a fait le bout de chemin dans ma tête, puis, bien, heureusement pour moi, ça a eu l'impact positif sur Cédéric, qui, lui, a fait son bout de chemin, je ne cacherai pas, je ne le trouve pas, bien, je ne le trouve pas aussi vite que moi au niveau de son cheminement personnel, bien, regarde, ça, ça lui appartient, mais je me suis, tu sais, j'ai appris que, bien, c'est correct, ça, parce que qu'est-ce qui fait qu'il est lent pour certaines affaires, ça vient chercher dans certaines de mes blessures, puis c'est comme ça que je travaille, puis je grandis à travers ça, tu sais, mais notre relation a complètement changé, pas parce que j'ai agi sur lui, mais parce que j'ai agi sur moi. Voilà, voilà, voilà. Le fait que tu rayonnes, le fait que tu rayonnes, ça fait que ce qui sort, c'est plus du venin, tu sais, ce qui sort, c'est plus de la souffrance, c'est plus du contrôle, c'est, tu vis ce que tu as à vivre, puis l'autre reçoit ça, puis à quelque part, c'est beaucoup plus harmonieux, tu sais, l'autre a sa décision, puis là, hop, OK, ce que tu reçois, c'est à toi de voir comment tu réagis face à ça, fait que tu sais, c'est une danse, c'est une belle danse du couple qui se développe à ce moment-là, puis te te voir, tu sais, toute épanouie, beaucoup calme, tu sais, t'es toujours jureuse, on pourrait aller voir les premières vidéos, là. Oh mon Dieu! J'étais stressée. Hé, j'étais stressée de m'écouter. Des fois, j'écoutais la vidéo, puis là, ça allait l'éventure, puis là, je suis un point explosé. Tu sais, moi, ça donne l'impression que, mon Dieu, la pression, comme la pression artérielle est tellement intense que tu vas faire, tu vas exploser, tu sais, je te dis, c'était tellement intense ton affaire, puis il y a eu un désamorçage, qu'il fallait que ça prenne le temps de se faire aussi, mais ça s'est bien fait, je trouve que, tu sais, la procédure, la pente, elle s'est bien montée, mais si tu, face à ta deuxième expérience du septième ciel, vu que là, t'as changé ton focus, que la bombe était pas mal désamorcée, qu'est-ce que tu dirais que ça l'a changé dans ta vie, parce que tu me disais quelque chose hors honte, puis j'étais crampée, là, tu disais, moi, j'ai un tatoué. Il est tatoué, mais pas que de l'autre. Bien, c'est parce que, tu sais, la première fois, je l'ai fait pour deux, je le faisais pour deux, mais c'est impossible. Je peux pas faire le septième ciel pour mon chum, là, c'est impossible, tu sais. Fait que, automatiquement, je me menais, je me mettais dans une position d'être toujours déçue, toujours, automatique, tu sais. Fait que la deuxième fois, je l'ai non seulement faite juste pour moi, mais je l'ai faite sans attente. Tu sais, puis je pourrais dire, comme, tu m'avais, tu nous avais offert de le faire avec qui on voulait. Et comme, moi, la première fois, je l'avais faite avec mon chum, puis la deuxième fois, j'étais sûre, tu sais, que je voulais le faire au complet, j'ai proposé le chemin à ma mère, avec tout ce qu'elle vivait, quoi que ce soit. Elle a commencé, elle a fait par bout de quoi que ce soit, mais, tu sais, elle l'a pas officiellement fait, si je peux dire ça comme ça, tu sais. Elle est dans son propre chemin. Puis, sur le coup, ça me dérangeait. Puis là, j'avais l'impression que je suis en train de refaire comme Cédéric, là. Hé, mère, connecte-toi, là. Hé, mère, tu sais, au lieu d'écouter Netflix, là, tu pourrais écouter une vidéo comme ça, ça pourrait t'aider, tu as du temps en ce moment, parce qu'à cause de la pandémie, tout le monde t'a arrêté, tu sais. Puis quand on écoutait, quand tu avais parti ce cohort-là, ça tombait vraiment la même dalle, tu sais, ou en tout cas proche. Ça fait qu'on avait du temps de libre, là, pour ça, là, tu sais. Puis au début, je me suis sentie comme si je m'en allais faire la même affaire que mon chum. Puis après, j'ai fait, là, ben non, je vais laisser faire ses affaires. Il est là, il est présent. J'envoie des petites lignes, des petites informations. Puis, tu sais, je suis convaincue que c'est pas, c'est pas genre, ah, je veux pas le faire. Elle l'oublie. Puis ça, c'est l'ego qui travaille à ce moment-là, tu sais. Fait que je me dis, c'est correct. Chaque chose en son temps, tu sais. En son temps, exactement. Fait que la même affaire que j'ai faite avec mon chum, c'est-à-dire je l'ai faite pour moi, puis ça aura un impact sur lui. Ben, la même affaire pour ma mère, je le fais pour moi. Puis à un moment donné, ça aura l'impact sur elle pour lui donner envie par la petite curiosité de le titiller, puis d'y aller tranquillement à son rythme. Mais c'est vraiment, ça, je trouve pour moi, le septième ciel, parce que quand même, on se le cachera pas, là. C'est une croissance personnelle, là. C'est pas une petite lecture, c'est pas un petit livre que tu lis, là, sur le bord de ton chevet, ça a pris deux jours, c'est fini, puis la vie a recommencé, là. Non, non. Ça va changer. Fait que moi, je trouve que c'est comme un peu de l'exercice, là. Au début, ça te tente pas de ramasser, ça te tente pas de faire ton exercice, ça te tente pas d'y aller. Puis là, une fois que t'es allé, après tu sors de là, t'es comme, je suis fière de moi. Mais là, pour tourner le lendemain ou dans deux jours, c'est encore le même principe, là, dans ta tête, ça te tente pas d'y aller, puis ta, 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 fait, à un moment donné, il arrive que tu finis vraiment par dire, ça me tente pas, puis je le fais plus. Puis à un moment donné, c'est qu'à force d'avoir créé l'habitude, puis d'avoir ressenti les bienfaits, tu continues à aller faire l'exercice, plus parce que tu poussais dans le derrière, mais parce que tu sais qu'est-ce qui s'en vient, tu sais, tu reconnais le moment, le nanane, si on peut dire, fait qu'au lieu d'être toujours en train de penser au nanane, là, t'es rendu dans ton moment présent, puis tu l'enjoy au fur et à mesure, puis il y aura le nanane après, tu sais, fait que, mais ouais, c'est comme ça que je l'ai vécu, fait que je suis vraiment contente d'avoir fait une deuxième fois, là, parce que c'est pas pareil, là, tu sais, là. Ouais, t'as changé ton focus, même si le projet est facile à revenir, tu sais, le projet sur l'autre, de dire, il faut que tu fasses, il faudrait que tu, tu sais, parce que, en fait, juste de te voir rayonner, tu sais, ça donne le goût de dire, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé chez toi, tu sais, il me semble que t'as l'air de bonne humeur, que t'as rayon, que, tu sais, fait que ça a fait, wow, tu sais, puis ça donne aussi ce sentiment de, écoute, si toi, tu y es arrivé, là, ça ferait quoi chez moi, tu sais, ça ferait quoi chez moi? C'est ça, dans le fond, le message que ça lance, tu sais, puis c'est là qu'il est vraiment plus l'impact qu'on peut avoir, c'est un impact indirect, parce qu'impact direct, quand même qu'on voudrait, ça marche ça, ça marche les résultats que ça pourrait donner, parce que la personne va chercher ce qu'elle a besoin elle-même, tu sais, tu peux pas me forcer. Bien, c'est ça qui est arrivé, c'est que dans les premières fois, je le sentais que j'allais pas bien, qu'il y a des affaires que je comprenais pas, que je maîtrisais pas quoi que ce soit, puis dans ma façon de voir au premier degré, c'est, bien, mettons, tu sais, OK, bien, telle attitude de mon chum tape ses nerfs, fait que finalement, c'est lui le problème, fait que je vais changer son problème, fait arrête de faire ça, ça va moins taper ses nerfs, mais l'impact que ça a, c'est qu'après ça, il y a, si t'as pas pris le temps d'avoir la prise de conscience, c'est que là, c'est pas le chum, mais ça a quelqu'un d'autre, tatatatata, fait qu'au bout du compte, là, c'est pas le chum qui tape ses nerfs, il a fait quelque chose qui tape ses nerfs, mais en arrière de tout ça, il y a un sentiment, puis c'est en allant régler ça qui, après ça, il va refaire la même affaire, mais ça fera plus ses nerfs, puis là, tu vas voir quoi, tu sais. Exactement, c'est ça, tu vas régler ton problème, mais en reprenant le pouvoir sur toi, fait que ça, c'est, 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 c'est fantastique, puis ça. Mettons que j'ai les épaules bien moins lourdes. Ma part aimait tellement, là, écoute, si, si il y a une élève, pour qui, tu sais, tout ce cheminement-là, parce que moi, je t'observe depuis le début, tu sais, je suis là avec toi, puis je te vois grandir depuis le début, tu sais, puis il y a des bouts où moi-même, tu sais, je me dis, oh my God, tu sais, oh my God, tu sais, c'est tout un défi, mais tu sais, ça ne m'appartient pas, là, tu sais, ça t'appartient. En même temps, tout le cheminement que tu as fait, tu sais, les questionnements que tu t'es posés, les lâcher-prises, que tranquillement, un à un, parce que, tu sais, tu n'as pas tout lâché d'un coup, là, tu sais, tu as fait des petits lâcher-prises. Et puis, il y en a encore, là. Oui, mais là, c'est sûr, tu sais. Il faut tout en avoir, tu sais. Mais écoute, tu as 30 ans, tu sais, tu as 31 ans, d'avoir réussi à faire ça, là, imagine-toi tout ce que ça change pour ta vie dans le futur, c'est absurde. Bien, c'est ça que j'ai dit à ma mère. C'est ça que j'ai dit à ma mère. À un moment donné, on a été en discussion, tu sais, puis j'ai dit, je suis comme, hey, je suis vraiment comme dans la gratitude de la vie d'avoir eu un parcours de croissance personnelle qui a commencé jeune, parce que même avant le 7e siècle, tu sais, j'avais d'autres choses. Puis de découvrir les sources de certaines de mes blessures pour être capable de les transmuter par la suite, tu sais, je suis comme… Wow. Puis, sur le coup, tu sais, la première impact, c'était comme, j'avais de la peine pour les personnes qui sont plus vieilles, puis que, tu sais, qui se disent, oh my God, si j'avais su ça quand j'étais jeune, tu sais. Puis après ça, c'était comme moi, bien, rien n'arrive pour rien. Ça avait dû être fait de même. Tu n'aurais même pas compris le message de toute façon. Probablement. Exact. Chaque chose en contact. Oui. Exactement. Fait que j'ai ramené ça à moi après ça, puis j'étais juste comme, non, je suis juste dans la gratitude pour moi-même. Puis de demain, d'avoir choisi ce genre de cheminement-là pour cette incarnation-ci, cette incarnation-ci, tu sais, fait que je me dis, OK, c'est bon, puis regarde, on ne dit pas pour rien et que je suis énergéticienne, puis que je suis dans la guidance pour aider les gens. Il fallait que je fasse ça jeune pour ma croissance personnelle. En fait, tu égouttes plus avec un autre angle, avec un autre vue, avec une autre énergie, avec, tu sais, parce que tu le transmutes, là, tu sais, je veux dire, tu le passes à travers toi et cette sérénité-là s'installe pour toi aussi, tu sais. Ça fait vraiment toute la différence. C'est la différence entre enseigner un savoir et pouvoir en parler aussi, tu sais. Oui. En parler, c'est parce que tu l'as aussi vécu, tu sais. Puis un vécu à 30 ans, on s'entend qu'il y a un certain vécu, tu sais. Et tu as tout cet espace de prise de conscience, tu sais, ça prend quand même son temps pour être capable de bien gober les leçons de la vie. Mais, tu sais, d'avoir cette chance-là, d'avoir cette ouverture d'esprit. En fait, c'est ça le cadeau. C'est ça de dire bravo, d'avoir ouvert ton esprit à cette ouverture, de cette possibilité de pouvoir regarder ce qui était là pour toi. C'est ça la maturité. Puis des fois, ça nous prend un certain temps avant de pouvoir accéder à cette maturité-là, avant d'accéder à cette ouverture d'esprit-là. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas pour tout le monde, dans le sens que, oui, ça serait pour tout le monde, parce que tout le monde a besoin d'être bien. Tout le monde a besoin de retoucher à son bien-être. Mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt. Mais tu sais, la première fois que j'ai fait le chemin, j'étais vraiment dans... J'étais dans le AG. J'étais dans mon masculin, carrément, parce que c'était OK, il y a des devoirs. Mais quand même, tu en as pris des petits... Oui, oui. Ça a fait son chemin pareil, tu sais. Mais tu sais, j'étais quand même... J'étais dans mon masculin, dans le sens où, dans ma tête, tu sais, OK, je suis un cours. Il y a des techniques. Il faut que j'applique les techniques. J'ai tes devoirs. Il faut que je fasse mes devoirs. J'étais toute en train de mentaliser. Puis à chaque fois que l'exercice demandait d'aller au fin fond de l'émotion, super impatiente, ça ne me tente pas de m'en aller là, je vais trouver les shortcuts pour ne pas y aller. Ou si je vais, je me sauce les pieds puis je ressors de là, tu sais. Ça fait que j'allais vite, impatiente, puis juste dans l'action. Deuxième chemin, là, j'ai pris le temps d'aller toucher dans mes blessures. Toucher à une blessure, ça ne se fait pas rapidement. Et intégrer le petit message caché, la pépite d'or, comme j'appelle, ça prend un temps d'intégration. Donc, après ça, il n'y avait plus le stress de performance. C'est « j'y vais quand j'y vais ». Une autre lâcher prise. Les vidéos sont là. Une autre lâcher prise. Une autre lâcher prise. Les vidéos sont là. Puis si cette blessure-là est plus longue à régler, bien, ça prendra son temps. Parce que je ne peux pas… Je suis encore rentrée dans une blessure, mais en aller écouter un autre en segment, que c'est un moment de chercher une autre. Puis après ça, un autre. À un moment donné, tu es un être humain, tu veux-tu te laisser atterrer par 50 blessures en même temps? Bien, non. De toute façon, quand tu le fais bien, plus qu'une se règle en même temps. Fait que la patience… Ça, ce qui m'a marquée, quand tu as refait la formation, tu revenais souvent avec une réflexion régulièrement qui était… Parce qu'on est souvent en groupe, on fait de l'interaction en groupe. Et là, c'était… Tu sortais souvent le commentaire « Oh my God! » Là, je vois le chemin que j'ai fait. Je vois le chemin… Parce qu'on a tendance à regarder ce qu'on veut en avant, mais on ne réalise pas tout ce qu'on a fait en arrière. Et là, on dirait que ça t'a donné la possibilité de faire « Oh my God! » J'étais là. « Oh my God! » Je ne me sens plus là. Tu sais, ça a vraiment… À chaque fois, je l'ai entendu plusieurs fois de ta bouche à plusieurs interventions qu'on avait. puis de dire « Oh my God! » Ça fait qu'il y a eu une reconnaissance de tes acquis. Bien, disons que… Je vais te dire mon petit secret là-dedans. La première fois que j'ai fait le chemin, je me suis rendue jusqu'au sixième ciel. Bien, le septième, je l'ai éparpillé de même. Le sixième, je l'ai plus écouté comme si je lisais un livre. Mais je n'ai pas vraiment appliqué… J'ai appliqué ce qui était pour moi-même. Mais il y a des affaires qui commencent, il faut que tu appliques avec l'autre personne. À l'intérieur, tu ne te sentais pas rendue à cette étape-là. parce que c'est quand même un essai progressif en fait. Donc, le deuxième chemin, quand je l'ai fait, c'est comme si officiellement, j'avais fait les ciels un à quatre deux fois. Mais le ciel 5, 6, 7 a été fait juste une fois. Puis encore le 7, je te dirais, il a encore été juste tâté. Donc, cette fois-ci, ça va être ma deuxième fois que je vais faire le 6, 6, 7. Tu sais, fait que là, il est différent. Puis, ce que vraiment, je me suis dit qu'il y a probablement qui fait la différence, c'est les techniques énergétiques que je connais déjà. Oui. Ça fait que quand je rentre dans une blessure, je sais, grâce à ces techniques-là, comment m'en sortir plus sereinement. Bien, pour m'en sortir, c'est ça, excuse, c'est ça la différence. Avant, je sortais. Maintenant, comment je fais pour faire le chemin jusqu'au bout? Comment je fais pour me rendre sans l'impression que je viens traverser un chemin à la Indiana Jones avec plein de flèches qui me rentrent de partout. Puis là, j'arrive à poigner ma pépite d'or puis je suis comme je suis plus sûre que je veux la voir parce que là, il m'a dit pourquoi avoir plus grave comme tombé dessus? Fait que là, c'est... Contribuer à maintenir ton ouverture d'esprit à aller voir. Tu sais? Oui, c'est ça. À aller sentir puis aller toucher à te mentir. Mais je prends mon temps. Oui. Au lieu de courir au workshop puis on verra ce qui va arriver, qu'est-ce qui se passe? Ce sont où les pièges? Parfait, je t'ai vue. J'y vais tranquillement. Je prends mon temps. Fait que... Peut-être pas la première à arriver, mais il faut peut-être être la première rendue qui va revenir. En un morceau. Ça n'a même pas d'importance. Je pense que c'est ton parcours personnel. Exactement. C'est ton féminement. Fait que c'est ta performance face à toi. Puis là, avec la cinquième cohorte, avec les nouveaux intervenants qui vont être aussi dans la cinquième cohorte parce que depuis le début, il y en a eu beaucoup. Il y a eu plusieurs intervenants différents qui sont tous là. Les enregistrements sont tous là. On peut tous aller revisiter ça. Mais là, on a du nouveau bagage aussi qui s'en vient et qui vont aider principalement aussi ceux qui s'en viennent dans les ciels 6 et 7 et qui sont vraiment prêts à maintenant l'intégrer et à le vivre parce qu'on a aussi la Kundalini qui s'en vient là. ça va vraiment être... Là, on rentre dans le résultat optimal, dans le fond, de gymner ça au corps et à la sexualité et au plaisir non seulement de vivre mais au plaisir du corps, au plaisir des sens, au plaisir de l'être, au plaisir de l'incarner dans son ensemble. Fait que ça va vraiment être cool. J'ai vraiment hâte de... Tu sais, tu parlais de toutes les synchronicités en lien avec les 5 du fait de quand tu vas la lancer. ben moi, je viens de faire une synchronicitée dans... Ça va être la deuxième fois qu'officiellement je ferais le 5, 6, 7. C'est vrai! Oui, 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 oui. C'est important de suivre son rythme et c'est le fun de voir comment est-ce que... Puis tu as le temps quelque part, tu as 30 ans, c'est fantastique déjà toute l'avancée, le chemin, les outils que tu t'es donnés, le bien-être que tu as été chercher. Puis c'est toujours un chemin croissant. C'est ça, c'est pas une performance ou un vœu atteint qui, dans un an, il faut absolument que je sois arrivée là. Non, non, non. Je suis où maintenant? Où est-ce que j'ai le goût d'aller? Mais dans le 7e ciel, tu l'as jusqu'où tu peux aller. Jusqu'au 7e ciel! On monte jusqu'au 7e ciel. Fait que tu as le chemin pour te rendre jusque là. Mais c'est de dire, OK, quand est-ce que je vais être prête? Puis oui, là, j'ai le goût d'aller là. Oui, là, j'ai le goût de faire ça. Oui, puis c'est... Moi, ce que je trouve qui est différent des autres formations que j'ai pu suivre, parce qu'il y en a que j'ai suivi que ça m'a pris, mettons, c'était un an, il y en a que c'était pendant trois mois, quoi que ce soit, c'est que, oui, il y a un laps de temps où est-ce qu'on est plus comme en sprint, qu'il y a des rendez-vous, des rencontres officielles, quoi que ce soit. Mais le fait que, oui, il y a une plateforme Facebook ou une plateforme privée où est-ce qu'on peut discuter, donc on crée des liens avec différentes personnes qui ont fait le chemin avant nous, c'est aussi qu'on a accès à toi. Puis pas juste genre, OK, t'as accès à moi pour trois mois, après ça, arrange-toi avec tes troubles, tu sais, comme, ou bien, après ça, il va falloir que tu prennes des rendez-vous, donc là, c'est un investissement financier à chaque fois, tu sais, avec la personne. Moi, je suis comme, OK, bien, le fait, pour moi, bien non, mais ça l'a vraiment aidé, tu sais, à me dire comme, OK, puis je pense que le fait que quand j'ai fait le deuxième chemin, c'est ça qui a fait comme, OK, mais ça marche pas en vrai, dans le sens où, c'est vrai que j'ai eu le temps que j'ai besoin, puis que, tu sais, j'ai dit à cette tête un moment donné, je suis comme, hey, on a une thérapeute là, 24, 24, 24, c'est un joke, là, je sais, on est une thérapeute 24, 24, fait que quand c'est juste avoir une discussion, bien là, nous, en plus, on a développé un autre type de relation, une relation amicale, donc nos échanges sont différents, mais je me permets aussi par moments, tu sais, de venir chercher de l'aide auprès de toi en tant qu'une élève qui est en cheminement puis qui a la besoin de parler avec quelqu'un, tu sais, donc ça, bien, des fois, ça dure une demi-heure, c'est rare que ça dure une demi-heure, mais des fois, c'est juste des petits messages vocaux sur Messenger, c'est juste une petite, ah, j'ai juste besoin d'un petit, un petit accompagnement là-dedans, puis après ça, je suis correct, tu sais, excuse-moi. On parlait de messages vocaux, de petites conversations pour t'infonitionnes. C'est des messages enregistrés, tu sais, pas besoin de ça. C'est pas grave. C'est la synchronicité du téléphone, fait qu'il est présent, tu peux appeler. Bien, ça m'a fait échapper ce que je voulais dire parce que tu m'emmenais, tu m'emmenais à quelque part, je l'ai perdu. Bien, je disais le fait que notre relation est sur un autre niveau, mais que je me permettais aussi d'être, d'être l'élève, tu sais. OK, merci. Merci de me ramener dans ma traque. Là où ça m'amène, c'est que c'est quand même une formation qui nous amène vers l'autonomie. Puis même si je suis là tout le temps, si je suis là disponible pour tous mes élèves à l'année, c'est, comment je te dirais ça, c'est possible pour moi de le faire puis c'est important pour moi de le faire, important d'être là parce que moi, c'est ce que j'aurais eu besoin. Moi, c'est vraiment ce qui aurait été là pour moi, qui aurait été aidant. Ça fait que c'est important pour moi de le faire de cette façon-là et ça m'apporte un grand bien à moi aussi puis j'aime pas ça être dans un espace où il faut que je calcule, où il faut que je compte. Tu t'inscris dans le septième ciel, bienvenue, tu fais partie de la gang, tu rentres dans ma vie, tu rentres dans mon processus, je suis là pour toi, il y a quelque chose, puis plusieurs s'en sont servis, plusieurs ont fait appel et il y en a d'autres que non, il y en a d'autres que pas du tout. Ça, ça appartient à chacun et ça parle de nous aussi, c'est de dire à quel point je suis capable d'aller chercher de l'aide, comment je prends soin de moi, comment est-ce que... Tout ça, ça parle de nous aussi, mais c'est là, c'est disponible puis ça me fait tellement plaisir puis comme tu dis, quand on parle, nous autres, on jase, on jase, on jase, on jase, on jase, on ne regarde pas le temps, c'est pas de dire OK, tu as 10 minutes après ça, c'est fini, je suis désolée, il faut que je passe au prochain appel. Oui, des fois, on a un certain créneau horaire qu'on doit respecter. OK, bien là, il faut j'ai mangé. OK, on se reparleront tantôt, mais il n'y a pas de cadran, il n'y a pas de stress, moi, je ne veux pas vivre ça et je ne veux pas que les élèves vivent ça non plus. Mais tu as vraiment aussi une façon d'apporter quand tu parles, puis c'est pour ça que je le sens quand c'est l'intervenante ou l'ami, quoi que ce soit, parce que, tu sais, comme j'expliquais, mettons, dans l'autre live où est-ce que j'étais dans mon rôle d'intervenante, comme une enseignante, tu guides l'élève sans lui donner les réponses. Puis de la première chemin que j'ai fait ça, hé tabarnouche, même des fois, ça me met l'envers. Ça me faisait chenote, parce que là, j'étais comme, ah, là, là, pourquoi elle m'aide pas? Puis là, je ne peux pas avoir le chemin facile. Là, je suis obligée d'aller à l'intérieur. Puis, hé, combien de fois, des fois, tu me posais des questions? Puis là, je suis en train dans ma tête, je me disais, calme-toi, range-toi pas après elle, elle essaie de t'aider. Mais moi, j'étais comme, qu'est-ce qu'elle veut? Je ne comprends pas aussi qu'elle veut s'en aller avec ça. C'est ça, c'est ça, parce que si c'est moi qui ai dit quoi faire, ça ne peut pas te convenir. Tu vas suivre un chemin qui n'est pas le tien. Il n'y a pas de prise de conscience non plus. Il n'y a pas de prise de conscience, mais non. C'est poser les bonnes questions, faire le bon raisonnement. Un moment donné, tu as le déclic, puis ça fait, tes autres réponses sont toutes là à l'intérieur. C'est juste qu'il faut que tu t'arrêles, il faut que tu ailles toucher. Puis tu vois, tu l'as fait, tu es allée, je te fais moi. Oui, mais tu as de la patience. C'est ça qui a fait que ça m'a permis parce que tu as une patience puis ce n'est pas juste une fausse patience parce que des gens, des fois, ils sont juste, ils attendent, mais tu le sens, c'est palpable. Ils sont comme un peu tannés ou quoi que ce soit, ou ils fuient ton regard. Ça paraît que tu intègres la patience dans ce rôle-là. Je suis toute là pour ma gang puis je suis très présente, je suis vraiment là puis j'ai à cœur, j'ai à cœur le cheminement, j'ai à cœur de vous accompagner, j'ai à cœur, tu sais, moi, j'ai tellement marché ce chemin, j'ai tellement connu la souffrance, moi, mourir, j'ai tellement voulu mourir, tu sais, cette flamme, cette joie de vivre n'était pas du tout, n'était plus là, n'était plus présente. Et aujourd'hui, tu sais, de toucher à tout ce bonheur, cette joie, et d'accompagner les gens qui sont dans cette noirceur-là, puis de dire, regarde, la lumière est là au bout du tunnel, tu sais, je peux te le dire, je suis dedans, tu sais, je l'ai marché ce tunnel-là, je l'ai marché ce chemin-là, je ne sais pas combien de fois, tu sais, et on va te suivre, on va t'accompagner, on va y aller, on va se rendre jusqu'au bas du tunnel, tu sais, pour moi, oui, ça, c'est quelque chose qui est important. Merci de l'amener. Bien, en tout cas, merci à toi d'avoir mis ça en place parce que pour vrai, je ne sais pas si ça faisait partie de ce que j'avais prévu dans cette incarnation-ci, mais t'es en barnouche, ça, c'est comme, tu sais, quand tu dis, t'es un pirate, puis ça te prend bien du temps, puis un moment donné, tu viens de tomber sur le coffre d'or qui va te permettre de faire un bon bout de chemin, je l'ai trouvé un pas mal bien rempli. Oui, et avec plein de monde, tu sais, avec plein de monde, tu sais, la richesse du Septième ciel, c'est sa diversité aussi, tu sais, c'est tous les intervenants qui a chaque cohorte, c'est pas toujours les mêmes, il y en a qui sont là depuis le début, puis il y a des variantes, et puis moi, j'ai toujours dit, ça va bouger avec ce que je sens que je peux apporter de plus aux élèves, quand je sens qu'il y a quelque chose, il y a une énergie dans la cohorte, où dire, ah, il y a un blocage à tel endroit, il faut jamais chercher un professionnel pour aider, tu sais, pour les aider, fait que ça, je le pisse, j'ai pas toutes les... Non, c'est ça, c'est pas tout le travail d'équipe, c'est pas l'union. Exactement. Fait que tu sais, puis des fois, moi, je peux te dire quelque chose, puis ça passe pas, tu sais, c'est comme... Puis là, hop, tu vas voir quelqu'un d'autre qui va te dire même exactement la même chose, puis ça, c'est comme si la première fois tu l'as entendu, mais c'est parce que ça te prenait cette énergie-là, ça te prenait ce langage-là, ça te prenait... Puis c'est super que ce soit comme ça, c'est parfait. Fait que c'est pour ça que ça prend toutes sortes d'énergie, ça prend toutes sortes d'intervenants, et que j'y vais avec beaucoup mon intuition, ça dans le septième ciel. Fait que tu sais, je suis toujours en interaction avec différents intervenants, puis quand je vois des choses, je fais que je fais, ah, ça, j'aimerais ça, tu veux-tu m'emmener ça dans le septième ciel? Fait que tu sais, c'est comme ça que je jumelle d'autres professionnels, puis que j'amène, puis que j'ai enrichi continuellement ce bagage de... Parce que c'est tout enregistré, vous avez toujours accès à tout ça, tout le temps. Fait que tu sais, si tu veux mettre le temps, il y a du temps à mettre. Tu as du temps. Exactement. Puis sans compter que le septième ciel, quand tu t'inscris, il y a des cadeaux aussi et je vous offre gratuitement. Ça, on en reparlera parce qu'on va arriver d'un cadeau bientôt où on va se reparler. Qu'est-ce que toi, tu vas offrir aussi comme cadeau? Parce qu'il y a toujours plein, plein de cadeaux. Fait que quand tu veux prendre le temps puis tu as la vie pour bénéficier de ces cadeaux-là, tu as la formation sur l'orgasme aussi qui est là. Fait que tu sais, si vraiment ces côtés sexuels qui pour toi sont intéressants, qui sont importants, tu peux aller faire cette formation-là et approfondir ce côté-là pour toi. La relation de couple, j'ai une formation aussi que j'offre gratuitement ou que tu as accès, que j'en ai présentement qui sont en train de la faire, qui ont fait le septième ciel et qui sont en train de rentrer à travers cette formation-là puis que ça fait comme, oh my God, tu sais, où ils vont chercher parce qu'on approfondit plus certains aspects, on y va vraiment en profondeur tandis que tu sais, dans le septième ciel, quand même, on y va dans le sujet mais on frôle le sujet, on ne va pas en profondeur dans certaines choses. On y va beaucoup plus dans l'intégration et moins nécessairement dans la compréhension. Là, tu as la possibilité de le faire. Tu as la possibilité, tant que tu veux, tu as tout ce que tu as besoin. Puis c'est ta vie. Tu es là avec toi puis tu as même des gens, tu as des intervenants qui sont présents. Moi, je l'ai dit. En tout cas, je sais que là, tu as un live, il va être sur mon Facebook, tu le quittes puis il y a beaucoup de personnes dans mon entourage, je ne sais pas tant que, parce que je n'ai pas fait le témoignage ou quoi que ce soit mais tu sais, c'est juste comme, surtout le deuxième chemin, je n'avais même pas besoin, je n'avais pas de, je ne ressentais pas le besoin d'en parler avec n'importe qui parce que je l'ai vraiment fait 100% pour moi. Donc, je ne cherchais pas à avoir une, tu sais, une approbation ou d'avoir comme quelqu'un qui fait, ah ouais, c'est vraiment nice, tu sais, je n'avais pas besoin de ça puis je me dis, tu sais, quand tu en parles avec quelqu'un, tu ne peux pas contrôler la réaction de l'autre. Donc, ça ne me tentait pas de dealer non plus avec les énergies qui auraient pu être plus négatives ou quoi que ce soit. J'ai vraiment fait comme 100% pour moi, tu sais. Fait que, ceux qui écoutent le live en ce moment puis seulement qui sait que c'est passé dans ma vie, c'est ça, OK? Entre autres. C'est arrivé ça, entre autres dans ma vie. Je dirais comme dans les dernières années, tu sais, il y a vraiment eu, il y a eu deux gros coffres au trésor, mettons, qui est arrivé puis c'était le 7e ciel puis j'ai eu une autre formation que j'avais suivie que j'ai graduée au mois de novembre, tu sais, puis je me dis, rien n'arrive pour rien parce que cette formation-là m'a emmenée tellement en grand puis je n'arrêtais pas de faire des liens avec le 7e ciel, des techniques que j'ai réutilisées pendant mon cheminement spirituel dans cette formation-là, tu sais, fait que... On capte qu'on est prêtes à capter. Exactement. On capte qu'on est prêtes à capter. Fait que c'est, oui, il y a tellement, tellement de choses, ça fait que fantastique. Merci! Merci pour ton témoignage. Merci d'être là, merci d'être là comme intervenante aussi et on se revoit, ça c'est définitif, c'est à la vie à la mort. En plus, on a un enseignement à la fin du mois sur la plaine de lune, fait que c'est sûr. On a l'enseignement à la lune avec les enseignements autochtones, oui, c'est sûr. Avec la super lune des sucres, on n'aura peut-être pas, on ne va peut-être pas vivre le super moment, le fun au niveau des cabanes à sucre cette année, mais comme l'année passée, j'espère qu'ils vont s'être renouvelés puis offrir la possibilité qu'on puisse acheter un repas puis vivre ça à la maison. Il y a toujours moyen de trouver, il y a toujours moyen de reprendre son pouvoir! Mais oui! Exactement! Donc, la super tradition québécoise face à tout ça puis l'interrelié avec ce que la lune des sucres nous apporte, le 28 février. Exactement! Merci! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Merci à toi! Oui! Avec un beau, un beau, moi aussi je t'aime puis une belle petite touche autochtone, miigwetch! Miigwetch! Miigwetch pour tout ça! Sous-titrage Société Radio-Canada